et accent aigu c h o s en fait depuis qu'on a depuis qu'on est en corée on a un gros problème c'est que les petites elles ne mangent que du riz et de la viande en fait c'est vrai qu'ils mangent pas beaucoup de légumes ici en corée et les légumes mais sont souvent piquants et donc les petites n'en mangent pas donc j'ai trouvé la solution au 7-eleven sioux montre moi la solution bien et je vais trouver la solution c'est cette petite bouteille des jus de fruits et légumes en gros c'est le seul moyen pour qu'elle mange un peu enfin qu'elles aient un peu de vitamines alors oui c'est pas l'idéal c'est moins bon qu'un fruit ou qu'un légume fraîchement mangé mais au moins ça fait le taf et ça elles aiment bien j'arrive à leur faire manger donc voilà alors faire boire plutôt alors bussan c'est quoi bucelle ou puissane en fonction de comment vous le dites c'est la deuxième plus grande ville ici en corée du sud et c'est surtout connu pour ses gratte-ciel 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 si vous cherchez à définir cette ville c'est une ville de gratte-ciel il ya même une plage entourée de gratte-ciel donc c'est pas vraiment la campagne et donc on est un petit peu quand j'ai fait la réservation du tour j'ai tapé bussan en me disant bon on va aller voir ce qu'il y a là bas à faire mais en réalité je suis pas sûr sur la meilleure des idées parce qu'il n'y a pas grand chose pour nous c'est très ville donc on va vite s'échapper et aujourd'hui la balade c'est d'aller voir la mer c'est une manière de s'échapper de cette ville elles sont déchaînées en fait on va promener donc elles sont très bien ce qui fait qu'elle est une autre chose que je vais faire dans la campagne l'un de la campagne 1 2 et un avec le chis le chis tu en porte pas le chis ? non tu en porte pas ? Non. Ah, no cheese, no cheese. Tu vas comme moi ou comme le petit ? Comme toi. Ok. 2 et 2. Oui, je sais. On était déjà là hier et midi. Mais bon, quand c'est bon, c'est bon et c'est à 2 minutes de l'hôtel. Nous sommes des personnes assez fidèles. Quand on va quelque part et qu'on aime bien, on a tendance à y aller tous les jours. Comme on est revenus, ils sont très gentils avec nous. Et ils ont même donné une petite assiette pour les filles avec quand même les accompagnements. Même si on ne prend pas de plats pour elles parce que généralement, on a des grands partages. Nous, on partage avec elles aussi. On ne prend jamais six plats parce que sinon, il y aurait toujours des restes. Mais là, elles ont droit à tous les accompagnements. Bon, on n'erra plus. Maintenant, on va marcher le ventre lourd. Attention, ne nous faisons pas écraser. Plus on se rapproche de la mer, plus la ville est agréable. Sincèrement, ce quartier-ci, il est quand même un peu plus chouette que celui où on est, où il n'y a pas vraiment de trottoir, il n'y a pas d'espace. Ici, on peut se balader le long du canal, direction la mer. Alors là où on va arriver, en fait, on est exactement, parce que je me suis dit, je vais quand même vous dire à quelle mer on est. Et en fait, on est vraiment entre deux mers, la mer du Japon et la mer de Chine orientale. Donc voilà, nous sommes à l'intersection des mers. Et des mers, qu'est-ce qu'on en a fait cette année ? Entre la mer du Barents, la mer tout en bas, la mer Méditerranée, les mers ioniennes, enfin bref, on a fait plein de mers. Je ne saurais même pas compter le nombre de mers. Parce qu'on compte le nombre de pays, mais on ne compte pas le nombre de mers qu'on a vu. Et je crois qu'on en a vu aussi quasi le même nombre. Et alors, j'ai honte de le dire. Enfin, non, je n'ai pas honte de le dire. Vous savez ce que j'ai de mon sac à dos ? J'ai mon appareil photo, j'ai mon ordinateur et mes disques durs. Et pourtant, la Corée, c'est un des pays les plus sécurisés qu'on puisse avoir. C'est un peu comme le Japon. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? C'est parce que partout où on voit et partout où on lit, ce n'est pas les carréens le problème. C'est les touristes. C'est les touristes qui volent. Et donc, j'ai tellement peur qu'on me vole tout mon matos que je suis obligé de le prendre avec. Surtout ici à Abyssane. Alors que c'est malheureux parce qu'en Corée, vous pouvez réserver une table de restaurant sans prime avec votre téléphone ou avec votre PC portable. Mais dans les hôtels de touristes, je ne suis pas sûr à 100% que vous pouvez le faire. L'enfer, c'est les autres. Non, c'est nous, les touristes. Non, les autres. Non, c'est nous, les touristes. Moi, je ne vole pas, donc c'est les autres. Oui, mais c'est les autres touristes. Enfin, on n'en sait rien. C'est les autres, c'est nous, enfin bref. Ce ne sont pas tous les touristes, évidemment. Ne mettons pas tout le monde dans le même sachet, mais il y a des vols. Non, même panier. Sachet de frites. Ah, sachet. Non, c'est avoir toutes les frites dans le même sachet, mais ce n'est pas mettre tout le monde dans le même sachet. C'est avoir tous les câbles qui sont enlés. Bon, mais sur la route qui mène à la mer, on a trouvé des condos. Et dans les condos, il y a une pleine de jeu. Et donc, les filles ont fait la pleine de jeu, la pleine de jeu. Et donc, les filles ont gagné. Et elles sont à la pleine de jeu. J'ai été chercher l'eau, parce qu'il fait quand même pas mal chaud. Mais pour vous dire, il y a trois pleines de jeu. Sur combien de bâtiments il y a ? Un, deux, trois. Bon, il y a une dizaine de grands bâtiments comme ça. Ah, et ça aussi, on a été chercher. Coffee time ! Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est plaint que je mettais trop de mots en anglais dans mes vidéos. Et c'est vrai qu'à force d'apprendre l'anglais aux filles, j'ai tendance à mixer les deux langues. Et parfois, il y a des expressions qui viennent mieux dans une langue que dans l'autre. Et donc, oui, désolée. Je continuerai à mettre des mots en anglais comme je continuerai à mettre des belgicismes dans les vidéos. Parce que c'est comme ça que je ne sais pas faire autrement. Parfois, j'ai des mots qui ne me viennent pas. Ou alors, vous allez avoir plein de e, e, e. Parce que le mot me vient dans l'autre langue. Donc, je vais rester sur l'anglais. Hasta l'ombre ! Et alors, il y a un petit peu de vent ici. Et donc, ce n'est pas ici qu'on va en parler. Mais j'ai un problème de santé depuis hier, l'accident. Et j'en parlerai, mais dès qu'il y aura un peu moins de vent et un peu moins de bruit. Euh, ouais. Voilà. Comme ça, maman, si tu m'écoutes, tu sais ce qu'il en est. Arrête, tu vas la stresser ! Non, je ne vais pas la stresser. Si tu vas la stresser, il va survivre. Rassurez-vous. Survivre, oui. Mais c'est une complication par rapport à mon accident. Donc, maman. J'ai des vertiges suite au choc d'hier. Et oui, je me rends compte que quand je marche, ça ne va pas toujours tout droit. Et donc, on a regardé sur internet, c'est normal après avoir un choc. Surtout si on ne s'attend pas à avoir des vertiges, céphalées et autres. Et donc, il faut quelques semaines pour s'en remettre. J'ai déjà eu plusieurs accidents de voiture où je n'étais jamais en tort. Mais c'est la première fois que j'ai ça. Et en fait, on y a réfléchi. C'est la première fois que j'ai un accident de voiture où je ne sais pas que je vais avoir un accident de voiture. Donc, en fait, tous les autres accidents de voiture, je savais que j'allais avoir un accident de voiture parce que je le voyais arriver. Et donc, je m'étais préparé. Et celui-ci, comme on était dans le bus, je n'ai pas eu le temps de m'y préparer. Donc, je pense que c'est peut-être dû à ça aussi. Bref, on n'est plus tout jeunes. Il faut faire attention. Et j'espère que ça va aller. Je sais marcher, mais c'est juste que j'ai cette sensation d'être sur un bateau. D'avoir du roulis. Enfin, c'est assez bizarre. Et on marche plutôt pas mal aujourd'hui. Regardez ! C'est là-bas qu'on vient. Et on va rejoindre la mer. Qui est là-bas. Celle-là, c'est quoi Jill ? Ça, c'est un cornetto normal. Et c'est quoi ? C'est 1 plus 1 ou c'est quoi ? Oui, c'est 1 plus 1. Ok, on en prend 4 alors. Ouais. Alors, ce qui est pas mal ici, je vais vous montrer l'affiche. C'est ceci. C'est qu'il y a plein de glaces. 2 plus 1. Il y a des 1 plus 1. Les 1 plus 1 sont ici. Il y a des 1 plus 1. Il y a des 50%. C'est des super promotions. En plus, on est plusieurs. Donc, on fait chaque fois le plein de glaces. Et pour vous donner une idée, pour 2 glaces, des glaces cornetto. C'est 1 500. Donc, c'est 1 euro. 1 euro pour 2 glaces. Comme ça, vous avez une idée du prix. C'est pas les glaces les plus chères. Il y a des glaces qui sont beaucoup plus chères, qui sont à 4 000. Mais c'est style sneakers, c'est des baisards comme ça, des grosses marques connues. Mais c'est quand même pas mal, non ? En réalité, la Corée, si vous faites attention, c'est pas si cher que ça. C'est quand même... C'est parfois même moins cher que la France. Alors qu'on vient de s'arrêter pour manger la glace sur les marches du Seiyou, petit magasin de proximité. Nous avons en face de nous des beignets qui sont en train de chauffer. Je pense qu'on va se laisser tenter avec Benoît. Là, on est d'accord, il n'y a que le ventre qui parle, non ? Oui. Alors le petit beignet, pour donner une idée, tant qu'on est dans les prix, 1 500 won, le même prix que la glace, donc 1 euro. C'est bon ? On dirait, ça se moche en fin. Ouais, c'est vrai, c'est... C'est goûté ! On lui l'a rejeté à ta soeur. Pas crainer qu'on voit que ça t'a fait plaisir. Maman, c'est tout ! Tentatif, hôtel, toilette. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Elle va débarquer à 5. Ah ! Si ça ne revient pas ! En tout cas, le monsieur, ici un petit peu plus loin, chez qui il a pris les petits beignets, il a offert aussi Yakult. Au passage, on a discuté un petit peu. Très sympathique. Et on s'est rendu compte avec Virginie qu'en fait, ce que nous allons faire pour la suite, c'est chaque fois réserver dans les Fubu, plutôt que dans l'hypercentre, parce que dans l'hypercentre, c'est pas forcément le vrai coréen, c'est le coréen habitué aux touristes. Tandis qu'ici, là où on est, il n'y a pas vraiment de touristes. En fait, c'est la vie de monsieur et madame de tout le monde. Et donc, on s'immerge dans leur vie. Donc, on va changer en pleine stratégie. Au lieu de prendre, quand on doit prendre dans les grandes villes, en plein centre, eh bien, on va essayer de se regarder pour aller dans les Fubu. Léo fait toujours les plus belles rencontres. Les filles ont réussi à aller toutes aux toilettes. Génial. Merci, hôtel, brown hôtel, brown dot hôtel. Merci. On doit en profiter, Evie. Là, maintenant. En sortie d'hôtel, qui n'est pas notre hôtel, où vous habitez aux toilettes, qui ne sont pas nos toilettes. Ouais. Mais ça valait la peine, et c'était quand même papa. C'est la stratégie de mon papa. Mon papa m'a toujours dit, tu dois aller aux toilettes, tu vas dans les hôtels. Et si possible, dans les hôtels 5 étoiles. C'est toujours génial. C'est une expérience inoubliable. Donc, quand vous vous ennuyez, vous allez aux toilettes, visez les hôtels, hôtels haut de gamme. Parfois, on n'ose pas demander. Mais en fait, il faut y aller. Il faut demander. Nous allons aujourd'hui fêter notre premier réel sur Instagram à 1 million de vues. Ouais. C'est exceptionnel. On ne pensait pas qu'on aurait un réel qui fera un jour 1 million de vues. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Ça le fait, non ? 1 million de vues. 1 million de vues, 1 million, c'est 1 onzième de la Belgique. 1 million. Le million. Le million. Le million. Le million. Objectif réussi ! Nous allons voir la mer ensemble. Vous le méritez et vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. Autant en profiter avec nous. Évidemment, il y a des beaux bâtiments avec vues sur mer. Et derrière nous… La mer. Et c'est quelle mer Virginie ici ? On est au pile-pôle entre les deux mers Mais regardez les ponts de dinde Ils ont construit les Coréens Regardez ça Ah ouais J'ai un peu zoomé Attends, est-ce que je peux faire ça ? Je vous mets un autre truc Et comme dans tous les pays du monde Ici on pêche Mais je crois que ce serait plus dur de se faire comprendre Pour la pêche Que à Tallinn en Estonie Pourtant ils ne parlaient pas notre langue non plus Mais le Coréen est tellement compliqué Que ouais Je pense que ce serait plus dur Alors là j'ai fait 15 700 pas C'est plutôt pas mal Et t'imagines pour les petites ? Ouais, bah ouais Surtout qu'elles, elles font deux passes quand on en ferme Bon entraînement pour toutes nos prochaines aventures Parce que oui En cette date de début mai Nous avons déjà bloqué la suite Mais on vous en parlera plus tard En attendant on va savourer la vue On va aller voir un peu les bateaux Mais les enfants ils ont bien marché Donc on va faire attention à eux maintenant Donc l'objectif c'était voir la mer Donc quand ils ont vu l'objectif Il n'y a aucune raison de continuer Persévérer à marcher, marcher Oui à part que là-bas t'as les rochers Avec la mer qui vient s'éclater sur les rochers C'est combien de mètres d'ici ? C'est encore à 17 minutes Je sais pas si ils vont encore marcher en quart d'heure Ou on garde ça pour demain ? Bah c'est un peu dommage Je vais faire plutôt le trajet d'arrêter juste avant Là c'est vraiment la mer qui vient se jeter sur le rocher Non mais je veux rien dire Mais Yoko elle a déjà enlevé ses chaussures Et ses chaussettes là Ouais mais elles peuvent marcher un peu pieds nus Elles peuvent faire un peu de pieds nus Ouais ça le fera du bien Bon on va surveiller mes vertiges On va vous souhaiter une bonne fin de journée On est heureux de vous avoir emmené ici Ouais Et alors on se dit à demain Pour une nouvelle journée Ouais j'espère que la balade vous a plu Voilà je sais qu'on marche beaucoup Et donc ça peut peut-être être un peu répétitif Mais voilà c'est ça notre quotidien de famille nomade On sait pas en inventer un autre Et donc voilà j'espère que ce quotidien vous plaît Et que vous allez continuer à nous suivre nombreux N'hésitez pas à partager nos vidéos avec d'autres Voilà tous ceux qui seraient intéressés De découvrir le monde autrement avec nous La Corée du Sud Notamment la Corée du Sud On y est encore pour quelques semaines Oui oui et puis après on a encore plein d'autres projets S'il y a des choses que vous voulez voir Que vous vous posez la question Tiens comment c'est une banque Ou comment c'est un distributeur Ou comment c'est... Je ne sais pas si vous avez une question quelconque Venu de la France Plus particulière Ou de la Belgique Ou de la Belgique Ou de la Suisse Ou du Québec De la Francophonie Mettez-la en commentaire Et comme ça dès que je passe devant Hop je vous fais un petit film Et je vous montre comment c'est Voilà Aussi pour varier un petit peu le contenu Parce qu'on se dit que Si vous nous suivez tous les jours Dans nos promenades quotidiennes en ville Au bout d'un moment vous risquez d'être lassé Rassurez-vous on ne va pas faire que de la ville C'est vrai qu'ici on est vraiment dans une très 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 grosse ville Sincèrement c'est même plus grand que Bruxelles Oui oui c'est plus grand que Bruxelles C'est immense Je ne m'attendais pas à ce que les villes en Corée soient si... J'ai l'impression d'être à Dubaï Parce que si on voit le coucher de soleil là sur les buildings en face C'est Dubaï Mais je n'ai jamais été à Dubaï Donc d'un côté c'est un mauvais point de comparaison Bref Tout ça pour vous dire Qu'on ne va pas faire que ça On va aussi après retourner peut-être un peu plus dans la nature Mais c'est pas pour tout de suite Moi je souhaite une bonne fin de journée Et une bonne soirée Ouais prenez soin de vous Bye bye T'es fatigué Yoko ? Est-ce que tu es fatigué ? Non Pas fatigué ? Et toi est-ce que t'es fatigué ? Non N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon Le prochain épisode y est déjà disponible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501